Musique Yo tout le monde c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un petit tuto sur Scola, c'est la prison des vétérans en level 35. Donc je ne vous explique pas toutes les étapes auparavant, je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même, vous faire vos propres stratégies. Moi je vais simplement focaliser sur Scolas et vous expliquer comment nous sommes venus à bout assez rapidement, je le dois dire, de ce fameux Scolas. Donc en l'occurrence il y a plein de petites astuces, à savoir je vais vous en donner les secrets. Et la première d'entre elles, elle est toute bête, elle est toute simple, c'est le Jala Horn. Le Jala Horn va être extrêmement efficace sur cette partie, notamment parce que cette dernière étape de l'arène est en dégâts solaires. Et donc les armes type Rebellion de l'Abysse, Marteau Noir, Jala Horn vont être hyper hyper importantes. Donc surtout veillez à ce que votre équipe soit en full Jala Horn, c'est très très important. Et veillez surtout à avoir activé la capacité recharge rapide sur votre lance-roquette. Une fois que c'est fait, vous allez donc vous retrouver dans le sas et avant de rentrer dans la prison des vétérans, dans la dernière étape, vous allez recharger votre Jala Horn et vous allez attendre, c'est très important, vous allez attendre les 4 minutes et quelques de rechargement pour pouvoir rééquiper les munitions de votre Jala Horn directement derrière. Lorsque vous l'aurez vidé, c'est très important puisque c'est ça qui va vous permettre d'enchaîner le boss. Et c'est toute la stratégie, c'est vraiment en ça que ça tient. Il va falloir éliminer Scolas le plus rapidement possible. Donc lorsque vous entrez dans l'arène finale, il y a une petite cinématique. Et tout de suite après la cinématique, faites très attention, le boss attaque. Il attaque cash et évidemment lorsqu'il attaque, son attaque one shot. Donc si vous traînez un petit peu à l'entrée, vous allez y passer directement. Mais bon, je pense que vous allez vous faire avoir une fois, mais pas deux. Donc dès que vous entrez dans la salle, il faut rusher. La petite particularité de Scolas, c'est qu'il ne prend aucun dégât. Alors pas de panique, il y a une astuce. L'astuce, elle est toute simple. Dans la salle, il y a une énorme boule, un serviteur tout blanc qui tout simplement protège Scolas. Elle lui empêche de prendre des dégâts. Votre but, vous l'aurez donc compris, c'est d'éliminer ce serviteur. Alors ce serviteur ne fait aucun dégât. C'est pourquoi c'est relativement facile. Vous arrivez sur la boule et vous l'éliminez. Une fois qu'elle est éliminée, vous allez avoir 20 secondes pour focaliser le boss. En réalité, vous avez plus de temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc lorsque vous pénétrez dans la scène finale, vous prenez sur votre gauche directement. Les trois joueurs restent groupés. Vous focalisez la boule blanche qui se trouve tout au bout, qui vient de spawn. Et immédiatement, à l'aide de vos roquettes de Gjelaorn à fond, donc trois fois cette roquette, vous enchaînez Scolas qui va déjà le mettre au moins mid-life, sinon plus. La petite astuce pour cette première étape, bien évidemment, c'est le titan. Puisque sa bulle, arme de lumière dans la doctrine défenseur, va vous permettre de faire encore plus de dégâts. Il faut savoir que la doctrine de l'arcaniste champ solaire est également très efficace. C'est absolument inutile de garder la régène, puisque pour réussir cette étape, il faut focus Scolas directement. Donc ne perdez pas de temps, la régène ne vous servira pas. L'utilité, c'est vraiment de lancer le super de l'arcaniste. Et avec l'aide du cœur de feu Praxis, par exemple, ou d'un autre item qui vous permet d'envoyer les grenades très rapidement, vous allez pouvoir shooter le mob, puisque je vous le rappelle, la salle entière subit les dégâts solaires. Encore une fois, veillez à bien vous protéger, car son attaque one shot. Ne vous occupez absolument pas des mobs qui vont spawn autour de vous, donc sauf si bien évidemment vous êtes en danger. L'idée, c'est vraiment de focaliser le boss final. Deuxième étape, sachez qu'il va y avoir un objectif critique qui va spawn, et qui sera de désamorcer des mines. Alors pas de panique, vous avez largement le temps de tuer le boss avant d'attaquer la désade des mines. Un petit conseil avant de rentrer dans la salle, si vous avez un, voire plusieurs chasseurs, il est important que l'un d'eux reste en épéiste. Les autres peuvent évidemment se mettre en pistolero pour les dégâts solaires, mais il est quand même important que l'un reste en épéiste afin de pouvoir aller désamorcer les mines. Donc une fois que vous avez déterminé lequel des joueurs sera ce désamorceur furtif, vous pouvez commencer à attaquer, comme je vous l'ai dit, le boss. Donc les 20 secondes qui vous ont été attribuées par le serviteur blanc vont donc disparaître. À ce moment-là de la partie, le boss devrait se trouver plus ou moins mid-life. La petite astuce, c'est que va spawn à ce moment du jeu une maladie, donc une infection qui va toucher l'un d'entre vous. Et cette infection va vous permettre de continuer à faire des dégâts sur Scolaz. Donc à partir de ce moment-là, vous n'avez absolument plus à vous préoccuper de tous les autres serviteurs blancs qui vont spawn dans cette arène. Donc cette infection, elle va bien évidemment, comme je vous l'ai dit, toucher l'un d'entre vous. Si elle touche le chasseur furtif qui va devoir désamorcer les mines, je vous recommande fortement de la récupérer, c'est-à-dire de la passer à un autre joueur, puisque comme vous pourrez le constater, cette maladie peut être transmise entre les joueurs. Donc le chasseur qui est en furtif et qui va partir désamorcer les mines va tout simplement laisser les deux autres joueurs se repasser entre la maladie. Et il faut savoir que ces deux autres joueurs, pendant ce temps-là, ne vont jamais, jamais s'arrêter de continuer à shooter le boss. Donc c'est très important, à eux deux, ils peuvent continuer et finir d'éliminer Scolaz tout simplement à coup de Jalaorn. Et bien évidemment, s'il y a le titan, c'est encore mieux. Donc pour une fois, on a un mode de jeu qui allie à la perfection la combinaison des trois joueurs. Les trois classes sont complémentaires et c'est ça qui est super important. Autre petite astuce, ce n'est pas la peine de vous alarmer pour le désamorçage des mines. Ce n'est pas parce que vous voyez l'objectif critique spawner qu'il faut tout de suite partir à sa recherche. Sachez que vous pouvez tranquillement partir pour désamorcer les mines quand il vous reste environ 15 ou 20 secondes de temps avant la fin de la première mine. Pour les playistes, là encore, n'hésitez pas à prendre un maximum d'items d'invisibilité avec vous. Donc le coup de couteau qui vous met en invisible, les gants ne me touchez pas par exemple qui vous permettent de devenir invisible lorsqu'un ennemi vous touche ou encore le super qui vous permet de rester invisible en faisant un coup de R2 pour ce qui est de la play. La Xbox, je ne connais pas. Bref, vous avez plein de techniques, vous les connaissez sûrement déjà. Donc n'hésitez pas à privilégier un maximum l'invisibilité pour le désamorceur. Et enfin, dernière info, c'est important de le savoir car certains se sont un petit peu fait troller avec ça. Lorsque vous avez éliminé Scolas, la partie n'est pas finie. Attention, puisque comme dans toutes les salles de la prison des vétérans, il faut complètement terminer l'objectif pour pouvoir valider le round. Donc en l'occurrence, il va y avoir encore une autre série de mines à désamorcer. Mais cette fois-ci, pas d'inquiétude, puisque comme le boss est mort, il n'y a absolument plus aucun mob qui vont spawn. Donc là, tout simplement, il ne vous reste qu'à attendre tranquillement sur chacun des spots des mines et pouvoir les désamorcer vraiment au calme. Voilà pour ce petit tuto. J'espère sincèrement que ça va vous aider. Si tel est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker massivement. Ça fait vraiment toujours plaisir de voir qu'il y a du retour sur les vidéos qu'on fournit. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada